nico salut bonjour ça va bien ça va et toi alors aujourd'hui on va faire une présentation du kit de démarrage de cyberpunk raid qui nous a été très généreusement envoyé par arcane asylum publishing publishing on les remercie beaucoup pour leur confiance donc là effectivement on est sur le kit vf puisque le jeu est déjà sorti aux états unis il ya un petit moment déjà quelques mois et d'ailleurs en parlant de cet éditeur on abordera sans doute d'ici le mois de septembre voir un petit peu plus tard je sais pas où on en est alien en vf voilà mais on va pas mélanger les styles pour l'instant on est là pour parler de cyberpunk tu vas tout nous dire bien entendu très rapidement il ya un lien avec le cyberpunk des années 90 même avant 90 j'ai l'année même alors le jeu de rôle le premier la première version du jeu de rôle c'est 1988 1988 en 2013 alors ce qui était sympa c'était 2013 ou ça se passait en 2020 ça se passait en 2013 d'abord d'accord et après la version après il ya eu cyberpunk 2020 voilà c'est marrant ça quand même cyberpunk 2020 ça y est on est en 2020 ouais alors nous on est au chenet donc quand on regarde par la fenêtre si vous voulez ça ressemble pas vraiment à ça on n'est pas à night city voilà peut-être qu'à new york les gens se sentent dans trip mais nous pas encore vas-y raconte nous tout bah cyberpunk déjà c'est un mouvement littéraire je vais pas faire trop faire de blabla mais c'est pour situer mais c'est bien ce qui a inspiré ce qui a bien inspiré le jeu de rôle mouvement littéraire porté par les moutons reptiles de les androïdes reptiles de moutons électriques bien connu sous le nom de blade runner mais surtout câblé de john walter williams et le bouquin de william gibson le neuromancien d'accord ça c'est vraiment les ouvrages marquants qui ont lancé ouais c'est des c'est ce qui a lancé la vague cyberpunk qui est un sous genre de la sf et très rapidement un monsieur qui s'appelle mike ponds smith de la boîte air talsorian game a sorti le jeu de rôle cyberpunk 2013 qui a été un petit ovni dans 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 l'univers du jeu de rôle tu sais jeu de rôle il ya les grands anciens il ya que tout il ya donjon et puis et puis par vague on a eu des des trucs qui sont sortis un peu bousculé tout le monde et je pense que cyberpunk ça a été le jeu qui a bousculé un petit peu tout le monde alors il faut il faut rappeler qu'ils avaient également travaillé sur the witcher en jdr oui alors ça c'est bien plus tard c'est bien plus tard mais ça avait été quand même bien salué aussi par par la critique donc voilà on sent qu'il ya une expérience côté jeu de rôle il ya une vraie expérience côté jeu de rôle cyberpunk ça a été un jeu qui a fonctionné très longtemps qui a un petit peu disparu des du de l'environnement jdr parce qu'il avait des défauts alors on va voir on va voir si ces défauts vont se reproduire ou pas bien sûr on s'est rendu compte que la technologie qui avait été imaginée en 1988 pour un futur en 2013 bas ça collait plus trop à l'époque en 1988 on n'avait pas de téléphone portable pas de drone ouais ouais donc donc on a fantasmé maintenant on trouve des drones dans les supermarchés donc c'est tout les gosses donc on a fantasmé un futur un futur proche particulier ça collait plus bon maintenant on a un reboot avec cyberpunk raid donc là on n'est plus en 2013 on n'est plus en 2020 on n'est pas en 2030 on est en 2045 alors est ce que c'est vraiment un reboot ou est ce que comme on le voit je crois dans le livret d'univers il ya quand même une chronologie qui est décrite on le verra dans le livre d'univers il ya une chronologie qui est décrite entre donc maintenant la version raid et la version initiale correct alors oui j'ai dit reboot mais c'est pas un reboot c'est effectivement dans la continuité on ne n'a pas balayé de la main l'histoire de 2013 2020 etc au contraire c'est hyper bien intégré c'est un héritage quoi complet et assumé et maintenant on présente bah qu'est ce que qu'est ce qui est devenu night city qui est la ville dans laquelle les joueurs vont jouer énorme ville une agglomération qui va de san francisco à los angeles sur les côtes ouest ouais c'est presque la réalité c'est c'est bientôt la réalité donc on est on a on a gardé l'héritage on a gardé la continuité mais maintenant on explique comment on en est aujourd'hui et toutes les modifications qui qu'il y a pu avoir et tout ça c'est expliqué très bien dans le livret d'univers du kit de démarrage déjà je te propose qu'on regarde le contenu de ce kit qui de mémoire tourne dans les 35 euros c'est le prix officiel 35 prix officiel 35 euros avec une boîte donc on va pas ouvrir sous vue parce qu'on l'a déjà déballé mais c'est une boîte c'est pas une boîte on est content c'est une belle boîte bien dur qui s'ouvre par le dessus je voulais dire merci l'arcan asylum publishing de faire des jolies boîtes comme ça voilà parce qu'on en avait parlé pour d'autres éditeurs qu'on apprécie beaucoup mais qui ont un système d'ouverture qui est bien différent on avait dit que ça coûtait cher ben non c'est possible oui il y arrive voilà et donc du coup ben c'est rempli comme il faut à l'intérieur il y a du beau ça ensemble donc à l'intérieur on va retrouver un livret de règles oui d'accord on va retrouver un livret d'univers tout à fait on va retrouver des beaux dés alors chez q workshop ouais ouais alors déjà q workshop ils ont une belle expérience au niveau du dé moi je trouve ça sympa d'avoir proposé des dés comme ça tout de suite je fais un petit clin d'oeil au kit de démarrage de que tu lis dans lequel on a des dés un peu tristes et puis il ya une boîte pour avoir des dés un peu plus beau à côté on peut acheter les dés un peu plus beau à côté c'est dommage là on a tout de suite les dés qui vont bien on va feuilleter ensemble je vais je vais très rapidement et là il ya une feuille de référence qui fait un peu flipper quand même ouais c'est pour le maître de jeu il se démerde après tout il n'y a pas d'écran de jeu pour le moment mais donc c'est un dépliant de quatre pages qui rappellent les tableaux les plus importants pour gérer la partie voilà et après on va avoir bien entendu des personnages pré-tirés avec donc un effet recto verso avec bien entendu le fluff derrière ouais chouette illustration chouette illustration moi je suis pas fan de ce rouge là ça me c'est cyberpunk rouge ouais voilà ouais cyberpunk red c'est clair par contre ce que j'aime beaucoup c'est ça ouais parce que ça c'est ça beau être des pré-tirés tu vas pouvoir quand même les customiser en trois minutes c'est du pré-tiré engageant est quand même modifiable c'est à dire que soit je fais le jet on se met d'accord on dit je fais pas le jeu et je choisis la ligne qui va m'intéresser donc on n'est pas enfermé par par des pré-tirés comme les autres éditeurs je trouve que voilà il ya une petite modularité qui est très sympa on reviendra après mais il ya une planche de steady standees avec avec les petits les petits clips là avec les petits supports qui sont rendus dans la boîte parce que ben bien entendu on va avoir un ensemble de cartes de maps qui vont avec le scénario et voyez un scénario d'introduction qui est fourni c'est quand même essentiel dans un kit de démarrage et ben merci pour le scénario d'intro qui est qu'on va jouer qui qu'on va jouer qui est court tu verras ouais c'est censé se faire en une soirée ouais voilà on m'a dit que c'est une session on m'a dit que c'était c'était assez courte donc ça va se prêter en fait justement à être à être joué à être tourné alors évidemment il y avait un petit il y avait un petit je ne l'ai pas dit mais on va on va le montrer quand même tiens je te laisse le montrer faut le montrer là bas alors en face de nous il ya un beau poster pour mettre au dessus de votre votre chambre rêver au dessus de son lit pour rêver cyber voilà le contenu rapidement on commence par quoi le livre de règles tu nous parles un petit peu de ce on parle du livre des règles alors moi y en connu 2013 2020 j'ai pas l'impression qu'il ya une grosse révolution on reste sur un système qui s'appelle le système fusion ok qui a été inventé par mike ponds smith un système fusion assez simple les personnages ont dix caractéristiques ouais de ces dix caractéristiques découlent des groupes de compétences donc je veux faire une action je vais additionner ma caractéristique chiffré de 1 à 10 mon niveau de compétence je lance un des dix et je compare un seuil de difficulté posé par le maître de jeu d'accord je dépasse c'est bon je suis en dessous du je suis en dessous attention égal c'est raté voilà j'ai raté mon action ou je fais un jet en en opposition avec un adversaire le jet de l'adversaire pose le seuil de difficulté à battre et voilà donc c'est assez simple en combat j'ai une arme qui va déclencher des dégâts je vais utiliser les d6 de 2d6 3d6 4d6 additionner tout ça et retirer ça des points de santé des joueurs ouais il va peut-être un état de mort non mais on meurt pas dans les jeux de rôle encore moins cyberpunk encore moins cyberpunk parce que là on est dans un jeu violent quand même il faut être conscient de ça c'est un jeu adulte violent ouais qui touche à des thèmes des thèmes et un peu extrême ouais donc à ne pas mettre entre toutes les pattes mais mais c'est ça qu'on aime dans le cyberpunk bon comme d'habitude dans le livre on va retrouver c'est quoi un jeu de rôle on va retrouver ce que c'est qu'un jeu de rôle là même si est-ce que c'est vraiment un kit de débutants ouais franchement ouais ouais pour moi c'est un vrai qui doit être que c'est un kit pour faire patienter les vrais experts comme toi c'est un kit qui pourra très facilement être utilisé par un img et des joueurs débutants et par la même ça va faire patienter les fans voilà d'accord parce qu'avec ça on peut déjà jouer on peut déjà même plusieurs parties je dis qu'il ya un scénario d'introduction dans le jeu mais ils ont rajouté ce qu'ils appellent des scream sheets un peu des news c'est présenté comme des news dans lesquels il nous plante en fait une situation qui peut être une amorce de scénario pour un img qui va pouvoir gratter un petit peu et lancer ça donc il ya de quoi jouer quand même quelques heures avant d'attendre le avant d'attendre le le livre de règles donc moi il ya quelque chose dont je que je voulais aborder avec toi c'était la création des personnages il ya un système qui est quand même assez intéressant je trouve c'est ce système de cases qui qui va hériter de du choix précédent on reviendra sur l'univers jeu vidéo un moment quand on abordera la partie univers mais voilà ça je trouve ça intéressant c'était déjà présent dans la première de 1988 la version 2013 on avait ça et c'était le vraiment le piment du jeu en tant que mj j'ai adoré créer les persos avec mes joueurs on y passait un certain temps ouais grâce à des jets de dés ou des choix alors déjà première chose voilà là c'est jet de dés ou choix c'est jet de dés ou choix c'est toujours comme ça exactement d'accord et non c'est très libre donc voilà il ya l'histoire familiale donc je vais je vais choisir une trahison à tantalement ruiné votre famille ou votre famille a disparu il ne reste que vous après on va aller sur une motivation qu'est ce qui te motivement l'argent l'honneur la parole donnée l'honnêteté le savoir la vengeance l'amour le pouvoir le plaisir de la vie et l'amitié il n'y a rien pour kévin non c'est pas la méchanceté gratuite il n'y a pas non sinon au niveau au niveau objectif alors après après ça cascade sur sur les objectifs et donc petit à petit on tourne la page les amis en reçois moi ça me fait peut-être un peu chier ça peut aider dans un monde comme celui ci ouais ouais ça peut être utile les ennemis en découlent alors j'aime bien ce que les amis en découlent en découlent les les ennemis et bizarrement tu auras plus d'ennemis que d'amis et puis ensuite on va avoir les histoires d'amour et puis et puis la personnalité et ton trait de personnalité alors tout ça c'est un guide rien imposé c'est du jeu de rôle on est libre ouais soit tu le suis à tu le suis soit tu laisse faire le hasard en tirant les dés et en suivant l'algorithme soit tu choisis des choses parce que tu n'es pas inspiré puis là du coup tu vas trouver des idées soit tu as déjà une idée bien dessinée de ton punk et puis c'est parti après tu as les classes de personnages ouais qui reprennent les classes qui existaient déjà à l'époque tu as le solo ouais le spécialiste des armes mercenaires combattants flics ah non pas flics parce que c'est une profession flic tu as le rocker boy ou le rocker girl tu as le teki le fixer qui est un peu le mec de la rue qui est le bon tuyau ouais tu as qu'est ce que je cherchais pas et le net runner mais le net runner à la particularité de cyberpunk sont les net runner bien sûr tu peux expliquer ce que c'est qu'un net runner eh ben le net runner c'est l'informaticien qui va se plugger sur une consonne alors quand je dis il va se plugger c'est à dire qu'il va brancher son cerveau ouais sur une console qui va lui permettre d'accéder au net et d'aller pirater pour faire ne pour faire des cases par exemple d'aller pirater les plus grands systèmes des corporations et rentrer là dedans au risque de se cramer le cerveau face à d'autres net runner donc on est vraiment dans ce qu'on connaît déjà de l'univers de cyber c'est vraiment de l'héritage on reprend vraiment les fondamentaux pour les gens qui apprécient cet univers ils seront pas perdus ils auront leur madeleine de proust et pour ceux qui ne connaissent pas comment tu peux décrire l'univers puisqu'on a un très beau également livret de l'univers cyber l'univers on est on a un peu abordé en début de vidéo des inspirations littéraires de de l'époque de l'époque aujourd'hui c'est un peu plus rentré dans les mœurs si tu regardes alita tu regardes halter de carbone est-ce qu'il ya est-ce qu'il ya une mise à jour dans le sens référence manga parce que le manga c'est quand même pas mal imposé depuis bah je pense que si tu aimes akira par exemple tu vas tu vas pouvoir créer un nomade qui roule sur une bécane bourrée de néon et quitter sur laquelle tu vas te brancher oui oui tu peux en fait ils le disent là dedans cyberpunk il te pose une base et t'en fais ce que tu en veux après c'est ce qu'ils disent attention vous en faites que vous voulez de cyberpunk et du va y me glisser l'ambiance que tu veux tu vas un truc un peu romantique dark tu mets tu fais du blade runner tu veux un truc à la alita ou à la akira donc tu vas mettre vachement plus de néon d'action d'en fait et tout ça ça a une importance ça dans le jeu la façon dont on pas forcément dont on se stuff parce que bien entendu dans tous les jeux c'est important au niveau du matériel mais je veux dire le skill la façon dont on se fringue l'attitude c'est tout à fait ça dans cyberpunk on est un mec de la rue on est un edge runner ou un punk et ce qui est important pour survivre dans night city c'est ton style donc tu vas chercher les les trucs cyber qui vont faire de toi un mec cool tu vas chercher les fringues les plus cool ton tatouage lumineux tes yeux ça a un apport c'est un peu dans le trip de l'univers c'est à dire tu vas stylé ton perso au maximum tu vas le design et alors c'était un défaut qui a été qui s'est retrouvé avec les vieilles versions 2013 2020 souvent ce qu'on a reproché à cyberpunk c'est tourné au grobilisme la optimisation du perso à mort ça fait partie de l'esprit tu es là pour optimiser ton perso se trouve ton perso il va pas durer longtemps et tu vas chercher toutes les toutes les tous les implants cyber qui vont faire que tu vas être amélioré survivre parce que c'est pas un monde qui te fera des cadeaux quoi alors c'est un truc qu'il faut doser voilà tu disais qu'il va pas survivre longtemps ou pas on met du temps la montée de compétences le perso est jouable parce que on est vraiment sur des personnages qu'on va améliorer ben là ça on verra avec le livre de règles pour l'instant dans le kit de démarrage on parle pas trop d'expérience et de développement du personnage d'accord parce que bon faut forcément passer passer le terme de transhumanisme ouais d'accord c'est du transhumanisme c'est de l'amélioration de l'homme de l'homme originel associé à la machine j'imagine que pour un pour un maître de jeu ça ouvre des perspectives qui sont absolument merveilleuses parce que je vais pouvoir voir à travers les murs je vais pouvoir faire des choses comme ça mais avec une limite avec une limite et est-ce que ça prend énormément de temps de stuffer un personnage alors on verra quand on verra quand on aura le complément des règles avec justement le système d'expérience aujourd'hui je suis pas capable de te dire comment ils vont gérer l'évolution des persos à mon avis à partir du moment où tu réussis tes missions que tu vas faire du blé des euros dollars que tu vas pouvoir t'acheter des prothèses et des améliorations ton perso il va évoluer comme ça après avec le gros danger ils ont inséré ça et ça existe depuis longtemps c'est la cyber-psychose c'est à dire qu'un personnage qui va commencer à être trop stuffé de matériel cyber il va perdre son humanité ça va devenir une espèce de tank sur deux pattes qui peut complètement switcher et décimer des mecs dans la rue et là il va se retrouver face aux Blade Runner locaux qui est la max pack qui va venir pour le défoncer donc voilà il y a des limites à tout ça c'est quelque chose qu'il va falloir doser quelle est l'apport quelle est la différence entre l'univers de raid et l'univers original on a on a dit que dans le livre de l'univers il y avait une partie de chronologie qui nous permettait de nous rattacher mais pour toi c'est quoi là les vrais traits qui caractériseront cet univers là alors l'ère du rouge comme il l'appelle c'est les conséquences d'un événement qui s'est passé en 2022 donc tu vois après 2020 c'était la quatrième guerre des corpos des méga corpos qui s'est qui s'est soldé par une mini explosion nucléaire au sommet de la tour Arasaka dans Night City qui était les plus grandes tours de la ville on ne sait pas qui a fait péter ça mais ça a foudroyé et décimé une bonne partie du centre de Night City ce qui fait que là on joue en 2045 entre temps et ben la cité s'est reconstruite sur ses ruines s'est redéveloppée au maximum avec avec tous ces tous ces dommages hérités de l'époque de la quatrième guerre et donc il y a eu des modifications la modification la plus importante par rapport à la version qu'on avait avant c'est le net justement la grosse grosse le gros gros changement qu'il y a c'est que avant le réseau était international et un net runner se branchait dans son salon et il allait pirater tout ce qu'il voulait depuis son salon maintenant à cause de ça on a créé que des réseaux sécurisés mais fermés ce qui va obliger le net runner dans son équipe à se déplacer avec avec les autres joueurs pour pouvoir se connecter sur un point au plus proche de la cible qu'il souhaite atteindre donc ça c'est vraiment un gros changement qui va être ressenti par les joueurs qui auraient connu la version de l'époque on est sur un ouvrage qui a de belles illustrations mais qui n'offre pas non plus le plaisir de lire avec des pages entières il y a beaucoup beaucoup à lire quand même dans cet univers c'est assez dense je trouve que pour un kit de démarrage il y a un beau livret d'univers qui est assez dense mais il fallait ça pour expliquer justement où on en est en 2045 on a des images comme ça mais on n'a pas un beau truc transversal parce qu'ils ont gardé de la place pour le texte parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à expliquer pour pouvoir s'accaparer l'univers pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissaient ils doivent se leur taper quand même ouais c'est bien quand même c'est quand même pas mal parce qu'ils ont fait évoluer des choses c'est agréable à lire ça va c'est pas trop contraignant c'est beaucoup plus agréable que les versions précédentes qui étaient écrites critique gratuite mais c'était un peu écrit avec les pieds là je trouve qu'on est arrivé à un niveau d'écriture qui est quand même sympa c'est agréable non non mais maintenant on a des jeux de rôle super léché c'est bien écrit c'est bien traduit bravo à l'équipe et ça donne envie moi je l'ai dévoré là depuis 3 jours pour qu'on puisse vous le présenter c'était vraiment agréable à lire j'ai replongé dans l'univers cyberpunk avec cette petite mise à jour du rouge je reviens sur l'univers cyberpunk tu m'avais tu m'avais surpris parce que j'ai pas ton expérience le terme cyberpunk est pas déposé mais fait référence à un seul et unique univers et donc quand on abordera on en parlera sans doute sur la page le jeu vidéo on est vraiment dans le même univers d'ailleurs vous remarquerez sur la boîte vous le voyez pas ici mais sur la boîte il y a bien qui est la société de Mike Pondsmith le créateur du jeu la société américaine il y a Arkane Asylum Publishing qui est notre éditeur français qui l'a traduit et il y a CD Project Red qui est la société qui développe le jeu vidéo d'accord ok donc c'est un tout cyberpunk c'est une licence alors cyberpunk c'est un mouvement littéraire au départ mais aujourd'hui c'est une marque c'est une marque de jeu de rôle et le jeu de rôle a servi de base au jeu vidéo qui va sortir bientôt génial et Mike Pondsmith est consultant dans la boîte dans la société de développement du jeu et lui il donne sa vision de l'univers enfin ce sera d'une fidélité incroyable c'est assez agréable de savoir qu'aujourd'hui on va commencer à jouer sur table et qu'on va pouvoir prolonger le plaisir sur la console peut-être pas forcément sur la même expérience mais nous on va faire en sorte de faire la partie sur PlayStation là tu vois il faut pas lire oui j'ai vu alors stop donc je ne vais pas tourner puisque j'imagine que tu vas nous masteriser l'aventure de l'appartement donc je vais m'arrêter là très bien ce scénario on en parle très rapidement tu l'as déjà lu j'imagine tu nous le prépares je vous le prépare on le fera donc sur la page on essaye de vous faire ça très rapidement on verra comment on va traiter le sujet soit je pense qu'on proposera les deux vidéos ok c'est à dire qu'on va se filmer en train de faire la partie on vous proposera une partie condensée pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se taper ça durera quoi deux heures deux trois heures deux trois heures ça dépendra de vous les gars ceux qui ne voudront pas se taper trois heures de vidéo ils auront le droit à une version condensée avec les gros moments et puis surtout bien voir les mécanismes de jeu c'est ça qui nous intéresse d'ailleurs on va développer le jeu de rôle dans cette dynamique là sur la page c'est à dire qu'on vous fera des condensées de parties qui vous permettront d'appréhender les mécanismes et puis d'appréhender les moments de tension les cliffhangers et puis malgré tout je pense que je laisserai sur la page à dispo de qui le voudra la partie complète pour pouvoir voir vivre l'expérience avec le risque de se faire spoiler parle nous un petit peu de ce petit chapitre chapitre donc dans les appartements s'entrependir s'entrependir on va teaser juste les joueurs débutent dans un appartement de Night City dans un quartier qui est pas trop craignos mais pas loin de ce qu'on appelle la zone de combat et naturellement il va se passer des choses il va y avoir des événements déjà il va falloir découvrir son propre environnement en tant que joueur savoir ce qui compose cette habitation et puis voilà il va y avoir un événement qui va déclencher peut-être une cascade de réactions je me demande bien quoi Cyberpunk c'est essentiellement alors c'est peut-être pas le cas là mais en général on est sur des scénarios à mission donc voilà les joueurs sont engagés pour être caricatural sont engagés pour réaliser un run comme on dit à Shadowrun donc une mission à remplir et voilà c'est souvent ça mais pas que d'accord je te laisse la conclusion tes impressions tes sentiments sur cette version d'abord sur ce kit ensuite sur ce que ça peut devenir voilà parle-nous avec ton expérience de MJ en TD du bien alors justement comment tu le sens ? je veux pas trop jouer sur la nostalgie parce que ce serait dommage que ce jeu s'adresse qu'aux vieux joueurs qui ont connu Cyberpunk il y a un petit moment la maquette ne laisse pas pressentir ça quand même ah bah non c'est réactualisé bon bon ça c'est écrit de la même façon donc il faut c'est un bon moyen d'attirer des nouveaux joueurs sur de la SF violente ouais alors qu'on soit clair c'est violent c'est violent on parle de drogue on parle de meurtre on parle de violence gratuite oui c'est un jeu violent ça va plaire à Kevin ça va probablement plaire à Kevin et à Toto moi je m'en fous je défonce ils vont pouvoir se défouler ils vont pouvoir se défouler mais ce sera pas gratos les gars donc non je pense que là on a quelque chose pour amener des nouveaux joueurs qui ont envie de testostérone d'action d'amphétamine et voilà tu mets tu mets de la musique métal en fond tu fais péter les dés et les persos bien bourrin et on y va quoi d'accord le kit te semble bien monté ouais franchement suffisant avec donc quand même un livret d'univers qui moi m'a paru dense mais tu tu estimes toi qu'il est nécessaire un livre de règles qui couvre le juste nécessaire pour bien débuter et pour bien débuter quand même un petit peu très vite on aura ses limites parce que par exemple il n'y a pas de catalogue de matériel et ça il va le falloir à un moment des personnages pré-tirés mais quand même que l'on peut adapter légèrement de très 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 beau dé et puis un support à la fois avec ces petits personnages bon après effectivement ils sont debout au lieu d'être posés est-ce que ça a une plus-value on verra pour le caméraman ça va être compliqué c'était bien et puis de très 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 beau dé voilà donc il y a vraiment de quoi s'amuser sur des parties bourrées de testostérone et de speed d'accord je remercie une fois de plus Arkane de nous avoir fait confiance pour cette première présentation du kit de démarrage je rappelle qu'on fera la partie et qu'on vous la publiera assez rapidement on sait quand est-ce que la suite non non je n'ai pas de nouvelles je ne sais pas moi je n'ai pas l'info je n'ai pas trouvé quand est-ce que le livret de règles devrait arriver j'espère que ça ne devrait pas tarder j'espère en tout cas n'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis à la fois votre avis ou votre expérience sur l'univers cyberpunk j'imagine que ceux qui nous regardent en ont nécessairement une que ce soit dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde du jeu de rôle lâchez le pouce bleu des familles parce que ça va bien et puis moi j'en profite pour vous dire que très bientôt sans aucun doute d'ici d'ici le début de la semaine on parlera de cette merveille de Mathieu Babelet qui s'appelle carbone et silicium ça me paraît être bien en concordance avec ce qu'on vient de voir donc je pense que les gens d'Arkham ne m'en voudront pas de faire une petite digression là-dessus voilà c'est sorti aujourd'hui au moment où on fait la vidéo c'est de toute façon une merveille je vous présenterai à la fois l'artiste ses oeuvres et puis ce dernier volume merci avec plaisir Nicolas comme d'habitude d'être présent bientôt Jefferson ouais sur c'est dur on le dit toi de voir ça fait peur c'est vrai c'est dégoulinant c'est dégoulinant ça a des tentacules c'est mythique voilà on en dira pas plus il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il y a que ça pour défoncer le cyberpunk d'en face salut les tchons de base ciao c'est parti c'est parti Merci.